... Le projet FG a été créé effectivement en septembre 2017 par son Excellence le Président Macky Sall pour accompagner les projets entrepreneuriaux des jeunes et des femmes sur l'ensemble du territoire national sans aucune distinction des secteurs et social ou politique. Et nous avons déjà injecté au cours de ces deux dernières années 60 milliards de financements touchant directement 106 000 personnes et plus de 200 000 personnes de façon indirecte. Des jeunes et des femmes sur l'ensemble des 14 régions, 45 départements et 552 communes du Sénégal, nous avons des financements. Nous avons ainsi matérialisé un point important de la vision et la politique d'inclusion socio-économique et d'équité territoriale du Président Macky Sall qui est inscrit dans le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, plus que jamais, la COVID-19 est passée par là, comme vous avez dit. Les modes de fonctionnement, de consommation, de travail ont évolué. Nous avons appris au niveau de la DRFJ à travailler en parfaite symbiose avec les autres ministères, les autres agences d'accompagnement et les autres services techniques de l'État pour apporter des solutions concrètes aux populations jeunes et femmes qui ont besoin de financements, d'accompagnement, de formation et de renforcement de capacités. C'est ainsi qu'avec nos partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Agence française de développement, la DRFJ a mis en place un programme sur un an d'environ 74 milliards de francs CFA, comme je l'ai dit, pour la première tranche 2020-2022. Et ce projet, concrètement, permettra de financer 14 000 initiatives entrepreneuriales. On viendra dans le détail tout à l'heure des différentes composantes, notamment, on va se focaliser sur l'élevage qui nous réunit aujourd'hui. Et nous voulons accompagner et générer et consolider 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects, soit un total de 154 000 emplois dans les deux années à venir, dont 60 % seront destinés aux femmes et je parie que la moitié aussi viendra du milieu rural. Ensuite, nous avons comme ambition de former plus de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, soit 55 % du nombre total. Et enfin, nous allons appuyer la transformation digitale de 2 200 entreprises et formaliser 3 500 autres. Alors, M. le ministre, vous me permettrez de dire que pour l'élevage, c'est un secteur que nous connaissons très bien. Nous avons beaucoup travaillé à l'époque avec Mme Aminata Benguindiaï et Sambo Ndiobenka, récemment. Et nous avons injecté pas moins de 7 milliards de francs CFA au cours de ces deux dernières années. Les chiffres en parleront et on vous dira aussi les chiffres plus importants que nous avons pour 2021-2023. Nous fonctionnons de façon participative, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous proposons. Nous avons une enveloppe financière, nous avons des secteurs ciblés, nous avons une équipe d'ingénieurs agronomes avec des spécialistes de l'élevage dans l'équipe qui ont travaillé avec vos équipes sur les trois dernières années, qui ont identifié des secteurs clés de l'agriculture, à l'embouche ovine, bovine, porcine, à la transformation des productions animales. L'objectif de cet atelier de deux jours, comme on l'a fait avec Moussa Baldé, le ministère de l'Agriculture et les différents DRDR, ANCAR, etc., etc., c'est de faire un lien entre nos prévisions, nos projets et les priorités du ministère. Rien n'est inscrit dans le marbre. À la sortie de cet atelier de deux jours, vous pouvez m'appeler, vous me dites, M. le délégué général, à la suite de la rencontre avec mes équipes, nous proposons d'aborder tel secteur. Au lieu de mettre 4 ou 5 milliards sur le lait, de mettre 2 milliards sur etc., etc. Au lieu de mettre 2 milliards sur l'élevage, pardon, sur l'agriculture, nous proposons ainsi. Au lieu de mettre temps sur l'aliment bétail, etc., etc., la culture fourragère, c'est vraiment vous qui avez la lettre de politique sectorielle que vous avez définie en priorité avec le gouvernement. Et nous, on est là comme un bras financier qui vous accompagne à mettre en œuvre. C'est comme ça que nous voyons notre rôle, comme nous l'a défini le président de la République. Aujourd'hui, nous avons certes travaillé avec vos équipes pour identifier certains segments, mais vous pouvez avoir de nouvelles priorités vu l'impact de la COVID-19, vu les priorités que vous voulez donner à votre action, et vu aussi les orientations que le chef de l'État vous a signées. Vous me dites très simplement, M. le délégué général, réorganisons, réorientons, et restons dans l'enveloppe et les objectifs fixés et les indicateurs d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada